hello tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc la cinquième et dernière de la fièvre la review de l'ATF ça y est normalement le son est bon j'ai augmenté le son et j'ai le micro donc je sais que la quatrième partie le son était un peu faible voire très faible mais là ça devrait aller merci d'ailleurs à vous pour vos retours vos commentaires depuis depuis des semaines vous êtes bien actifs ça fait plaisir pour info je viens de jeu en gros j'avais enregistré la vidéo fin 18 minutes de vidéo mais il ya eu une coupure de courant donc c'est un peu frustrant mais voilà je vais essayer de redire redire ce que je ce que je voulais dire et rien oublier mais voilà donc on y est c'est parti donc ce que j'ai fait c'est dès que j'arrive en tf regarder charscope un peu prendre les infos prendre les infos et du coup elles sont là donc ce que je disais enfin voilà ce que je vais dire maintenant en gros on a une info sur akimer qui a priori un joueur très très récréatif donc sa courbe est ici ici a donc très 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 récréatif mais jita on n'a que 200 game dessus donc on peut pas dire grand chose à part que il vient de perf et en une petite perf le jour d'avant à la fièvre le jour d'avant que ce tournoi se lance donc ouais j'ai filtré 4 septembre 2018 à 4 septembre 2020 histoire d'avoir deux ans de données maximum pas je m'en fous de savoir ce qu'il a fait en 2012 le niveau était pas le même le sien non plus a priori etc la variance non plus donc voilà je filtre toujours deux ans à peu près entre un an et demi et deux ans de données j'ai mis programmé un pas site papa j'ai mis que tournoi pas les sit and go pas les c'est un go jackpot et effectivement évidemment je sais plus ce que je voulais dire comme mot peu importe donc ouais akimer joueur récréatif lui on sait pas trop a priori mise moyenne 3 euros c'est faible il fait pas énormément de volume en six mois à peu près enfin cinq mois il a fait que 200 games il a fait une petite perte donc il peut être peut-être en confiance zoro 86 86 tournoi on peut rien dire 156 tournoi non plus et donne moi tout ça a l'air d'être un joueur à peu près correct qui qui a fait des perf qui donne un peu ici j'imagine qu'il a augmenté de baïne à ce moment là ce serait souvent ça mais voilà un joueur probablement correct mais qui n'a pas fait d'énormes perf sa meilleure perf c'est 250 euros dans un qu'ils affichent donc là sachant qu'il ya 4005 à la huine c'est pas la même donc en termes de pression donc voilà ça m'a pas donné beaucoup d'infos le char scope mais un petit peu quand même et du coup on passe un peu à comment dire ce qu'on a ce qu'on peut comprendre de l'icm ici sans parler des cartes ici en fait qui a la pression les gens qui ont la pression c'est toujours les stacks médian c'est à dire les stacks jamais les chip leader jamais les short stack les stack au milieu c'est à dire ici lui lui et moi pourquoi eux deux ont le même stack donc c'est les chip leader donc ils sont pas trop de pression lui et le short lui est assez short aussi mais un petit peu moins donc il a un petit peu de pression aussi mais surtout nous c'est à dire que nous on a beaucoup d'avance avec le l'avant dernier et le dernier le dernier et l'avant dernier pardon du coup en théorie on devrait pas bust avant eux c'est à dire qu'on n'a pas le droit de d'envoyer nos jetons avec une main moyenne etc de prendre de gros risques en fait on n'a pas le droit entre guillemets parce que notre stack vaut de l'argent et on n'est pas censé bust bust avant dernier ou dernier évidemment si les deux doubles etc c'est pas la même situation mais pour l'instant on devrait pas bouger ici donc voilà donc voilà je vais j'avais commencé mais on va on va reprendre comme si comme si je l'avais pas déjà dit parce que vous l'avez pas entendu bien sûr donc let's go on a inch à la qui open c'est un très bon spot d'open ici alors il open certes sur le la small blind qui est short mais qui a quand même 10 blind lui a 13 blind donc small blind en général surtout en début de tournoi en début de tf pardon les gens se regardent un peu font pas trop de mauvais hésitent à mettre tapis en général donc ça reste un spot d'open sympa il open surtout sur la big blind qui a beaucoup à perdre à à jouer des gros pots donc qui va falloir normalement beaucoup près flop et basse flop donc il ya une défense ici il c'est bête un tiers ce que ce qui me va très bien on pourrait c'est bête deux tiers si on était plus deep s'il y avait moins de pression et cm etc mais là un tiers sachant que tight yagami peut vraiment pas faire grand chose ici bah ça me va parce qu'il a beaucoup à perdre à ce à essayer de tenter un nouveau quoi voilà ici l'open c'est le meilleur spot ever celui ci parce qu'il open sur small blind et big blind qui ont le même stack et qui ont beaucoup à perdre donc ça passe il l'a refait ici donc là c'est un spot correct aussi c'est sachant que lui est short certes mais a quand même un peu d'avant d'avance sur lui donc normalement va va avoir un peu peur de tout mettre il prend les blindes maintenant on a ce coup où il ya un open un call donc tight yagami qui devrait vraiment pas colle en fait il a selon moi aucune range de colle logique à part peut-être deux as de roi je vais même trop bet shove j'ai pas envie de voir un flop plus que ça à cause de lycée le lycée m et ben on arrive ici et en fait j'ai foldé et je vais folder énormément de mains ici pourquoi parce que j'ai de lycée m post flop ce qu'on appelle de lycée m post flop c'est à dire que j'ai pas le droit encore une fois j'ai pas droit de bust avant e2 ici de prendre de gros risques et ici si c'est set off en fait qu'est ce qui va se passer quand on colle et qu'on et que vient un flop 7x j'ai pas valet 7 2 qu'est ce qu'on va faire on va check call et turn on va faire quoi on va check fold donc on perdra des jetons la plupart du temps même en ayant touché si on a un tirage ben on a envie de le jouer comment si on a tirage qu'un par les deux bouts le flop c'est 4 3 non c'est 4 5 valet ben on a envie de check shove mais à cause de lycée m on peut pas vraiment le faire parce qu'on n'a pas le droit de busto avant e2 encore une fois évidemment si on fait deux paires ou brelan flopé oui mais ça arrivera très rarement donc en fait cette main se joue bien s'il n'y a pas d'icm ou si on est le short stack justement mais du coup il n'y aura pas d'icm ou très peu nous on en on ne le subira pas mais ici elle se joue très 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 mal si on est un stack médian et qu'on ne doit pas bust ici parce que justement on pourra pas bien jouer cette main en payant et en check shove en parce que on n'a pas le droit en fait de busto donc on a foldé le joueur zozo c-bet mi-po il devrait faire un tiers ici contre la range de tight yagami déjà qui est bizarre hein call ici c'est très rarement une bonne idée préflop maintenant on est censé c-bet un tiers sur un bord de péré comme ça assez sec e-check-check check-check et il y a deux valets comptent à 6 off 2 valets c'est clairement un 3-bet shove à 6 off est-ce que c'est un bon open honnêtement c'est pas un open dégueulasse c'est à dire que il open sur moi qui a beaucoup de pression icm encore une fois lui est à plus de stack que lui donc devrait pas trop bouger eux doivent pas bouger donc Inch'Allah qui a un très bon spot de 3-bet mais s'il le fait pas c'est un bon spot d'open donc à peu près quelle que soit sa main après il a un as donc c'est encore mieux même si à 6 off c'est le pire des as par contre le sizing au flop est trop cher et ouais Taiti Agami qui a un easy shove préflop avec deux valets il veut justement pas avoir un flop pas avoir une overcard etc il l'a vu turn il s'en est sorti mais mais ici ouais il a quand même pas mal de chance et le meilleur move c'était clairement de faire tapis préflop avec deux valets ici ok donc il open là on fait rien bien sûr open shove on fold ici je peux pas open bien sûr il open shove donc sa range open shove doit être très très tight ici il shove quand même sur le short qui a plus grand chose à perdre il shove sur le chip leader en small blind qui certes doit folder énormément mais voilà enfin ici il a pas envie de perdre 9 blindes ennemis sur ses veines de blindes alors que là il est on va dire 3ème ouais il est 3ème en jeton donc il a vraiment pas envie de perdre ce bloc là donc il est censé shove tight ici ça prend ici j'ai as 6 suité donc ça va être un alors je pense clairement et facilement que c'est un fold ici mais on va vérifier ça sur isemizer donc j'ai préparé isemizer alors je vous mets la table enfin je mets la table sur l'autre écran le temps de mettre les stacks etc hop donc on a UTG qui a 18,3 blindes 18,3 ici on a 8,4 bébé j'en ai 14,7 ensuite il y a 24,14 ensuite il y a 36,38 ensuite il y a 7,8 8,3 et ensuite il y a 29,6 ok donc ici on est bouton cutoff on est hijack on a as 6 suité bon ça sert pas à grand chose de le mettre mais c'est pour plus de voilà pour que vous voyez plus facilement le spot sans voir la table c'est le même spot ici c'est ça c'est notre as 6 suité ici et je pense que c'est clairement mais vraiment assez facilement un fold après il faut voir est-ce que par exemple as 9 suité est close ou pas il faut voir que lui a 8 blindes lui en a 8 aussi donc encore une fois je peux pas trop me permettre de bust ici donc je peux pas shove bad range déjà que là as 6 suité c'est pas dans le haut de range de shove ici quand on est au hijack c'est forcément dans le bad range là je pense que c'est plutôt as 9 suité encore je pense que c'est plutôt as 10 suité as valet off paire de 6 peut-être 3 dames suité on peut shove peut-être 3 valets suité mais voilà on va voir on va voir ce qu'on peut faire ok bon je suis c'est marrant là ça veut pas tout dire je vais vous expliquer 2-3 trucs après c'est à dire que ici on va prendre 10% de levée des as pourquoi 10% de levée des as en fait et concrètement qu'est-ce que ça veut dire les as font 150 dollars de V dans ce spot c'est à dire quand vous faites tapis avec 2 as peu importe ce qu'il se passe ici vous récupérez virtuellement 150 euros votre stack en fait vaudra 150 euros de plus après quoi qu'il arrive si ça fold, si ça colle, si on gagne, si on perd etc évidemment si on perd bon c'est perdu mais voilà ça vaut 150 euros de faire tapis en gros avec 2 as et on va prendre 10% de levée des as parce qu'on est déjà parce que c'est difficile de définir l'edge difficile de définir comment oula rice for fun tu rottes tu rottes tranquillou là qu'est-ce qu'il se passe je suis désolé c'est difficile de de comment dire et voilà ça m'a perturbé merde en gros en gros on est obligé d'avoir une marge parce que on sait pas exactement qui va call quoi même par rapport à l'ICM certains devraient call plus call moins etc il y a des erreurs ICM possibles on a de l'edge donc on va considérer que on on va prendre 10% de levée des as ici donc 10% de levée des as c'est 1,5 donc bon on va mettre 1,4 allez 1,4 et du coup on arrive déjà non mais non c'est 15 c'est 15 c'est pas 1,5 ouais 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 du coup ça va ça va réduire à fond la range mais c'est ça que je veux donc 15 voilà et du coup c'est ça qu'on est censé shove c'est à dire je sais plus ce que j'ai dit en pocket mais mais en gros voilà on va dire que paire de 9 c'est close Asi suité c'est close Roi-Valet suité ça commence à être close As-Valet off c'est un peu trop bas on va dire plus vous avez d'edge et enfin c'est un peu c'est pas exactement ça mais si vous avez vraiment pas d'edge prenez paire de 6 prenez As-2 suité prenez enfin bad range et aucun souci si vous pensez ne vraiment pas avoir d'edge et plus vous avez d'edge c'est pas exactement comme ça qu'il faut mais dans l'idée plus vous avez d'edge et plus vous pouvez vous permettre d'être exigeant on va dire en 9 que vous que vous demandez parce que chaque main vous avez de l'euvée plus que les autres si vous avez de l'edge parce que vous allez mieux voir les spots de shove mieux les spots de défense mieux les spots de de call etc vous allez être plus juste donc vous aurez souvent plus d'edge donc ouais ici ici honnêtement enfin je pense que si j'avais paire de 8 j'aurais foldé par contre paire de 9 paire de 9 je pense pas que j'aurais foldé As-Valet off est-ce que j'aurais foldé alors je vous mets le spot ici comme ça peut-être que c'est plus clair pour vous quand vous l'avez ici ici voilà voilà peut-être que c'est plus clair pour vous là vous avez paire de 8 c'est close quoi c'est-à-dire que c'est EV plus mais pas de grand chose donc on le prend pas en théorie donc voilà c'est pas une erreur mais c'est une erreur pour moi j'ai envie de dire ça dépend évidemment de l'edge que vous pensez avoir là je vais pas changer les ranges de call c'est-à-dire qu'en théorie on est censé on peut souvent ajuster les ranges de call les ranges de shove etc c'est-à-dire qu'ici quand on shove nos 5% lui est censé call 3,8% mais vu qu'on en sait rien c'est-à-dire c'est très possible qu'il call de valet c'est très possible qu'il call as roi et du coup qu'il fasse des erreurs et du coup que ça change d'ailleurs on va on va juste changer ça et voir déjà le changement ici s'il call ça ce qui honnêtement c'est dur c'est dur d'imaginer un mec fold de valet ou as roi dans ce spot même si c'est des erreurs on va voir déjà si ça change notre range de shove surtout le V de notre range de shove c'est surtout ça qui va changer hop bon ça met un petit peu de temps euh ah c'est drôle c'est drôle parce qu'as 5 suité a pris plus de V maintenant par exemple et on peut shove un peu plus large non pas plus large qu'est-ce que je dis euh 15 on va remettre 15 on va voir si ça change grand chose ouais c'est à peu près la même chose mais as 10 suité a pris un peu de valeur roi valet suité aussi as vale off aussi 2 9 aussi euh pourquoi bah tout simplement qu'est-ce qu'on a rajouté on a rajouté as roi euh donc as roi évidemment 2 9 prend plus de valeur quand on est call par as roi on a rajouté 2 valet donc euh bah as 5 suité même s'il est crush il a plus de valeur euh non il a 33% c'est assez difficile de comprendre pourquoi honnêtement dans ce spot euh maintenant lui il est censé call aussi as roi as roi plus 2 valet honnêtement euh c'est le chip leader donc je vous mets la situation je shove ici les boutons euh est-ce que vous pensez que euh as dame suité va fold est-ce que vous pensez que 2 10 vont fold c'est un peu la question et du coup c'est des erreurs ICM c'est-à-dire s'il colle il fait des erreurs mais je le vois pas fold 2 10 et as dame suité euh lui quand tout le monde fold il a 8 blindes ennemis il est censé call ça euh je pense que enfin il est censé call ça parce que bah déjà big blind peut se réveiller à une main et avec une main il colle euh il y a l'autre qui a le même stack à peu près donc il est pas censé même en étant short il est pas censé trop bust enfin trop prendre de risques maintenant euh vraiment le mec a 8 blindes est-ce que est-ce que un jour on pense que as dame il va fold ici même 2 9 je sais pas je vais pas mettre 2 9 mais franchement j'ai envie mais je le fais pas et big blind qu'est-ce qu'il va call c'est quand même la moitié de son stack il a beaucoup à perdre euh bon encore une fois je pense pas qu'as dame va suité va fold et 2 10 non plus et du coup je pense que tous vont faire des erreurs ICM mais vu qu'on en est pas sûr c'est pour ça que normalement on peut pas on peut pas trop changer la range et aussi c'est pour ça qu'on parle de 10% de levée des as parce que dès qu'on change la range ça va changer le levée euh bah des mains qu'on va qu'on va prendre donc donc euh donc voilà plus on est sûr des profils etc mais là en terme d'ICM on sait pas exactement qui va réagir comment et plus on peut bah changer les range et savoir ouais bah voilà là c'est dans l'autre sens c'est à dire que maintenant vu qu'ils vont call trop low putain je là honnêtement j'ai du mal à comprendre ils vont call trop low mais ils vont call des mains fortes quand même là pour le coup j'ai un spot où je comprends pas la logique ça arrive rarement j'ai run pas mal de spots ICM là je comprends pas la logique j'ai du mal 14 ouais parce que là là on c'est très bizarre j'ai du mal à comprendre s'ils call trop trop lose ils font des erreurs ICM mais on est crush quand même par ses mains euh honnêtement là là peut-être qu'il y a un bug avec euh c'est compliqué c'est compliqué d'être sûr là peut-être qu'il y a un bug quelque part avec ICMizer ça arrive de temps en temps mais là j'ai pas si vraiment vous avez vous avez compris ce spot les experts ICM etc j'ai run pas mal de spots mais là je suis très étonné euh je m'attendais à ce que justement vu que les mecs call plus plus loose en fait ben ça va moins souvent passer du coup on doit shove des mains plus fortes mais en fait c'est peut-être l'idée que justement déjà les mecs vont shove vont call plus loose et en fait du coup avoir une main comme As9 qui est complètement crush par toutes les ranges loose qui vont call ou avoir une main comme Roi-8 peut-être que c'est à peu près la même chose du coup voire mieux honnêtement c'est compliqué euh bon l'idée d'avoir par exemple que As-Dame prenne de levée a priori je comprends c'est-à-dire que si les gens commencent à payer paire de 9 paire de 10 qui est une erreur ben ça fait des flips en plus euh pareil si les gens commencent à call As-Roi As-Dame euh ben ça fait beaucoup plus de combos de flips quand on a paire de 6 par exemple donc je commence à comprendre la logique mais c'est un peu compliqué donc voilà on va rester sur le le spot de base et euh euh est-ce que je peux facilement rechanger ça ça va peut-être ça va être compliqué s'il faut que je fasse ça euh voilà et là on va ça va remettre les ranges normales normalement non putain pourquoi je pourrais push tout ça call over call etc alors je vais me mettre ici pourquoi je peux push tout ça ça n'a pas de logique là enfin j'ai pas re je suis perdu moi-même dans mon dans mon spot là non no action no action c'est à moi qu'est-ce que je suis censé faire parce que là il me garde les trucs si je dois faire ça à chaque fois ça va faire chier ouais bon je sais pas bon bref on oublie ce spot mais voilà vous l'avez vu la première c'est un échec ICM là pour le coup j'ai pas trop compris mais voilà ce que je veux dire c'est que évidemment si les gens se rapprochent de ce qu'ils sont censés faire en ICM bah je devais shove quelque chose comme As-10 suité Roi-Dame suité je crois Paire de 9 et As-Valet off si j'ai pas de bêtises et plus ils s'éloignent et plus les ranges changent mais c'est difficile de savoir qui s'éloigne etc ça peut changer pas mal de choses je pense que c'est pas du tout la même chose par exemple si Small Blind colle beaucoup trop ou si Bouton colle beaucoup trop ça va pas ça va ça va changer mes ranges de shove en fait mais vu qu'on en sait pas grand chose on va se on va pas pas trop dévier prendre 10% de lever des As et shove en gros ok il open sa passe il open il open call As-Dame ah là c'est intéressant est-ce que est-ce que c'est un setup ou pas honnêtement attendez je vais regarder ce spot de 8 je pense que je pense que tous les deux sont dans le bad range c'est à dire que lui peut probablement shove paire de 8 assez facilement c'est à dire que justement en fait lui peut pas vraiment call c'est pour ça qu'il peut push pas mal de mains je pense ici pas tant que ça mais vous allez voir qu'il peut push probablement toutes les pockets beaucoup d'As suité etc on va voir si ça se trouve il peut shove énormément l'idée c'est qu'ici la fold équité elle est énorme en théorie même s'il est pas censé vouloir busto évidemment il y a deux mecs short mais lui non plus c'est à dire s'il paye et qu'il perd lui passe chip leader lui passe un stack médian on peut plus trop bouger là il a juste à fold en plus il a plein de spots de raise fold il reste chip leader voilà donc il a beaucoup à perdre inchallah ok donc on va mettre ce spot donc UTG à 14,5 26,2 38,4 7,5 28 en gros hop 17 et 8,2 ok donc on est au cutoff au hijack pardon au hijack c'est ici on fait 2,2 voilà et on est on a small blind qu'est ce que small blind peut faire donc là ça calcule ok donc pour l'instant small blind ne peut pas push tant que ça bon on parle des asuités des pockets j'avais à peu près raison mais il y a des asuités qui sont pas bons maintenant on va voir est-ce qu'on pense que lui va relancer 35% 22 45 70 etc de ce qu'on a vu je vous remonte le spot de ce qu'on a vu ici il va open quand même beaucoup même si c'est le short etc lui a pas encore bougé enfin je pense qu'il va open quand même pas mal maintenant est-ce qu'il va open plus 35% ou pas c'est difficile il faut un peu voir les ranges il n'y a rien qui me choque ici je pense qu'il y a des chances qu'il open à peu près ça peut-être un peu plus tight peut-être un peu plus loose je ne vais pas changer ça donc ce qui veut dire que en théorie lui est censé pouvoir push ça on va prendre 10% de levée des as on prend des fois 5% de levée des as c'est pour ça que je réfléchis mais je vais encore prendre 10% ici donc en théorie il pourrait shove ça donc c'est très tight évidemment ça serait top 7,5% mais maintenant il faut qu'on regarde quand lui push qu'est-ce que lui va call et après qu'est-ce que lui va call si Big Blind fold donc là Big Blind a certes 8 blind mais il y a un open un shove devant lui il est censé fold beaucoup maintenant est-ce que As-Dame suité va fold je n'y crois pas par contre de 9 je pense qu'il y a moyen qu'il fold on va mettre une fois sur 2 on va mettre et pour As-Dame on va mettre une fois sur 3 allez une fois sur 3 il go bro qui est deux fois sur 3 il arrive à fold on va dire ça ok et hijack qu'est-ce que hijack donc là ça s'est ça s'est changé non je vais changer ça pardon là ça s'est déjà rechangé mais c'est ça qui est marrant ouais ben là ça s'est réadapté bref on va revenir sur un push standard qu'on a dit ah mais là ça revient enfin c'est à l'infini c'est n'importe quoi je suis allé trop loin d'un cran je crois non mais c'est ça mais ça devait pas bouger la range en théorie ouais je me souviens plus c'est chiant ça pourquoi je vais unlock je vais unlock ici je vais unlock ah c'est unlock déjà je vais trop loin en fait et du coup j'ai déjà voilà ça c'est ce qu'on pouvait shove ok donc on bouge pas on touche pas à ça on le touchera plus tard ça c'est ce que du coup cutoff enfin big blind est censé call si on push ça honnêtement 2-8 enfin je pense que pour le coup il peut faire des erreurs et fold trop bon on va vu que on va laisser comme ça même si j'avais mis une partie de 9 et as d'âme enfin apparemment 2-8 et as valet suite et bon donc on va on va lui laisser hijack qu'est ce qu'il peut call il peut call ça je vous avoue que ici hijack open small blind push il n'y a pas un cas où je pense que paire de 6 paire de 7 va call je vous le dis même paire de 8 je pense pas il a beaucoup trop à perdre et c'est et c'est ça qui va rendre la magie c'est à dire que héros va pouvoir push probablement 100% pour ça mais en fait c'est une réalité c'est à dire que hijack va jamais jamais penser que héros va push 100% et du coup va jamais call paire de 7 As valet off je pense qu'il fold de 9 je sais pas je pense que de 9 il peut pas fold parce que small blind va push quand même pas mal de pocket donc je vais laisser ça et du coup attention les yeux attention les yeux on veut au moins un 60% probablement 100% mais peut-être peut-être pas et voilà c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on veut donc qu'est-ce que ce spot nous apprend alors évidemment si on prend 10% de lever des As il n'y a pas exactement tout 24 voilà mais il y a quand même il y a quand même top 74% donc honnêtement enfin quand on voit que 3 et 2 off prend enfin 6 et 2 off prend 12 12 enfin voilà on peut les prendre quoi non 7 et 2 off 6 7 et 2 off prend 6 bon peut-être que voilà on va folder on va folder folder 20% des mains quoi mais dans l'idée on peut shove range pourquoi ? parce qu'en fait Big Blind va trop fold parce qu'il y a de la pression ICM il va souvent se dire alors c'est des interprétations évidemment de ce que je sais de ce que j'ai vu de mon expérience etc il est possible que ce soit l'inverse c'est à dire que Big Blind colle beaucoup trop et du coup on doit push très tight c'est possible mais la plupart du temps Big Blind va trop fold déjà on l'a vu fold tout le temps il y a un short un autre short là il y a un tapis donc il peut se dire il peut y avoir un setup je peux prendre un palais gratos etc très souvent les mecs vont fold trop et bouton hijack pardon hijack honnêtement tu te prends un shove 17 BB t'as beaucoup de pression ICM tu peux pas te douter ou même si tu t'en doutes t'en es pas sûr et du coup tu vas être obligé de call tight et du coup en fait ce qui fait que le restyle est très 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 profitable et ça c'est des choses qu'on voit en non ICM c'est à dire des spots où bouton open bouton ou cutoff open et vous êtes small blind et en réalité il y a plein de spots où vous pouvez shove range ou genre top 80 parce que les mecs vont beaucoup trop raise fold parce qu'ils vont pas se dire que justement bah tu vas shove autant et du coup ils vont s'adapter à l'inverse à raison c'est à dire que vu que le feed ne va pas du tout shove range dans le spot ou pas assez de monde bah en fait il a raison de raise fold etc donc le temps qu'il y ait les infos des deux côtés c'est à dire que le mec shove range que l'autre en face ait l'info qui shove range les adaptations etc bah c'est trop tard on va dire mais voilà ça tu on le voit en début en milieu de tournoi en fin de tournoi enfin pas en ICM voilà en standard en 9 et chip on le voit en standard en small blind on peut en big blind aussi mais surtout en small blind on peut 3-bet shove range sur certains profils qui vont beaucoup trop raise fold évidemment selon les stack size mais voilà bref donc donc a priori qu'est-ce qu'on a dit ouais donc on va partir du principe qu'il shove pas du tout ce qu'il faut hop non je veux pas ça putain mais comment j'ai fait l'autre fois ah ouais mais c'est parce qu'il faut pas changer ces ranges ici d'abord ici et ici ah ça c'est overcall il y avait pas avant mais allez dépêche toi on va pas passer une heure dessus s'il te plaît bon on fait chier ah non il va pas me faire la même quand même ça y est ICMizer n'a plus envie c'est un peu le problème avec ICMizer je sais pas si c'est mon ordi ou quoi mais enfin probablement pas mais des fois il a du mal ok euh pfff avant on avait d'autres infos c'est bizarre on était là c'est pour ça je veux revoir le spot ah là faut que j'enlève en fait je déloc à chaque fois pour remettre au truc de base mais voilà ce que je voulais dire du truc de base c'est est-ce que sans comprendre du coup ce que j'ai dit c'est-à-dire le shove range etc est-ce que bah 2-8 est un shove et est-ce que As-Dame est un call donc 2-8 évidemment c'est très 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 EV plus et est-ce que Ajax doit call As-Dame off a priori oui c'est très EV plus aussi donc les deux font pas d'erreur maintenant As-Valet off par exemple ce serait bad range As-10 suité perso je le prendrais probablement pas euh et euh et 2-7 est-ce que 2-7 je call je pense pas je pense que je call 2-8 mais 2-7 serait ok donc ok j'espère que ces spots sont intéressants je pense que oui mais voilà n'hésitez pas en tout cas je pense que beaucoup de gens apprennent de l'ICM en ayant vu ces spots et la déviation qu'on peut avoir justement après il faut il faut il faut penser que que Inch'Allah est capable de fold de fold ce qu'il faut ce qu'il faut c'est-à-dire si on pense qu'il call trop low on peut pas s'amuser à shove range évidemment euh mais on va quand même pouvoir shove pas mal parce que même s'il shove s'il call trop low il va pas call As-2 off il va pas call pair de 4 il va pas call roi 10 off quoi mais euh mais du coup on a énormément de fold équité en réalité euh et maintenant bah lui est énorme il peut dérouler évidemment ah dame valley contre 2 rois waouh il la met ce qui arrange tout le monde donc là on est 2 4 on est 5 left donc 5 left on est assuré de euh de 1100 1100 euros plus tickets donc 1160 à peu près euh donc ça fait plaisir on a un palier à 500 boules 400 et quelques 400 euros donc c'est pas mal ah voilà ouais on spot intéressant alors à première vue je pense que 95% des des viewers ici diraient on peut pas fold euh honnêtement j'en ai pas euh j'en ai j'en ai vraiment j'ai pas vraiment euh je pense qu'on je pense que c'est vraiment le bad range et je suis même pas sûr c'est à dire qu'ici euh on sait qu'il y a pas de fold équité c'est à dire que si on fold on sait que lui il va call et il aura je sais pas minimum 25% d'équité enfin donc il y a quand même une chance sur 4 voire sur 3 évidemment ça dépend des ranges des mains etc de contre quoi il tombe mais qui est un busto euh donc ça vaut de l'argent maintenant je pense qu'As-Roi ah je sais pas euh je sais pas honnêtement à chaud je me suis je sais plus ce que je me suis dit à froid je sais pas trop je pense que As-Roi suité est un go broke 2 valets est un go broke euh As-Roi off je sais pas je suis pas sûr on va voir ce que j'ai fait j'y suis allé ok euh on va voir ce spot du coup là pour le coup il est très très intéressant euh il est très très intéressant alors on est 5-ended je vais vous montrer le As-Roi je vais vous mettre As-Roi off ici comme ça vous euh vous voyez plus le spot euh plus clairement donc UTG à open il a 65 BB il est énorme donc il va open je pense et ni tout pour le coup ou pas loin enfin au moins top 50% je pense ici enfin si on voit le spot euh il y a un short certes mais les big blinds small blinds ne doivent pas bouger enfin tu peux open une tonne t'es méga cheap et je pense qu'il va le faire il a déjà commencé avant euh 7,3 27,6 13,2 13,2 j'ai dit et 26 ok donc open UTG 2.2 shove shove ici alors la question c'est pas est-ce qu'on est-ce qu'on domine la range de shove évidemment que oui mais c'est pas la c'est pas la seule question importante c'est qu'a priori quand on va shove alors une partie du temps inshallah va fold une partie du temps il va call on est déjà contre une range correct de donne moi tout si on perd ça vaut beaucoup d'argent si on gagne évidemment ça vaut aussi de l'argent mais voilà si on fold la question c'est si on fold est-ce que c'est grave quoi donc on va voir ça tout de suite je pense qu'As-Roi off comme je l'ai dit As-Roi off doit être close c'est à dire qu'avec les au moins 5% de V des As qu'on va prendre ça doit être close As-Roi suité ça doit être bon et 2 Valets ça doit être bon alors on va voir ça donc qu'est-ce qu'on lui met on lui met 44% d'open honnêtement je pense qu'il peut open plus loose je pense qu'il va open plus loose surtout bon peut-être pas ça quand même mais dans l'idée il peut open plus loose sans open Roi 5 off quoi je pense qu'il va open tout ce qui ressemble à quelque chose bon ça par contre non ok je pense qu'il va open un truc comme ça c'est top 50% enfin c'est 50% bon je pense qu'il va open un truc comme ça honnêtement vu son profil et vu ce qu'il est censé faire d'ailleurs ça me choque pas du tout alors on va mettre ça ok donc on va remettre ensuite on va regarder ce que cutoff est censé shove est-ce qu'on pense qu'il va shove avant de regarder notre range à nous donc il est censé shove ça est-ce qu'on pense qu'il va shove plus loose ou pas en se disant qu'il a aucune fold équité certes il est le plus short mais il a aucune fold équité est-ce qu'on pense qu'il va shove plus que ça je pense que je changerai pas trop la range ici je vais mettre 3 valet off par contre qui va probablement se dire que c'est fort quand même de 5 peut-être pas même peut-être pas à 7 suité je sais pas voilà je vais très très peu changer et du coup à nous à nous ici et on va voir est-ce qu'on a au minimum 5% de levée des as avec as-roi off ici et clairement clairement donc là je serai assez loin de enfin assez loin de ce que je pense enfin ce que je pensais pouvoir prendre donc levée des as c'est 400 c'est 400 donc on va prendre 40 on va prendre minimum 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 20 plus on est short et moins on peut prendre de pourcentage levée des as aussi je sais pas si je l'ai dit précédemment voilà les 8 on prend pas ça je m'en doutais j'ai parlé de Valet oui c'est vrai que c'est tight de 10 on y est aussi de 9 on est censé y aller as-valet suité on est censé y aller honnêtement je pense que il y a plus de chances que je folde as-valet suité que de 9 ici en me disant qu'il y a avec de 9 on domine quand même plus de mains as-damov as-damov honnêtement je vous le dis ici as-damov je pense que je l'aurais pas pris ce qui serait une erreur c'est à dire que je dois le prendre as-damov je dois prendre de 9 je dois prendre as-valet suité clairement et je pense que je les aurais pas pris je pense que je les aurais pas pris ouais probablement as-dam suité je l'aurais pris donc as-roi off aussi et probablement de 10 je l'aurais pris je pense que de 9 je l'aurais pas fait évidemment in-game je ne suis pas sûr de ce que j'aurais fait mais je pense que j'aurais fait ça et voilà donc j'aurais fait des erreurs ICM c'est à dire que on aurait j'aurais été trop tight dans ce spot mais ouais c'est pas évident d'être sûr dans ces spots où on sait qu'a priori le mec va call j'ai pas changé une range il y a une range que j'ai pas changé c'est à dire qu'est-ce que UTG va call quand je vais fold est-ce que je peux changer ça UTG et du coup c'est ici je crois qu'il faut que je vois quand lui il push qu'est-ce que UTG va call je pense qu'il va call range donc c'est 56% qu'il open je pense même pas qu'il va enfin je pense vraiment pas qu'il va fold donc ça c'est important parce qu'on se dit qu'il n'y a aucune fold équité quoi on était où ? on était small blind ouais non mais il manque un voilà voilà est-ce que ça change grand chose je pense pas niveau EV on a perdu un tout petit peu de EV avec 2-9 ASV ASDAM mais ça reste très très large bon donc ouais ça change pas grand chose mais ok ok je vous avoue que ASDAM ASDAM je suis pas sûr de le prendre 2-9 non plus en tout cas voilà et du coup on est contre ASSETUP donc on est très content maintenant ce coup vaut de l'argent et on le gagne très très bien du coup là en termes d'ICM bah juste on va souffrir souffrir c'est à dire qu'on a les mêmes stacks on espère un setup avant d'un autre etc évidemment mais voilà en gros on a le même ICM la même pression ICM c'est à dire qu'on peut tous les trois faire on va dire deuxième enfin heads up comme quatrième donc donc voilà normalement il y a moyen de prendre des risques il y a moyen d'attendre etc selon les profils selon ce qu'on voit et Inch'Allah en théorie il peut open une tonne voire open shove une tonne donc on open on a vraiment pas envie de se faire shove et ça passe très bien Inch'Allah qui open je défends il check back ce qui m'arrange là c'est pas une super carte c'est à dire que c'est un coeur donc ça m'offre plus d'équité mais là c'est plus dans sa range que dans la mienne donc je peux pas vraiment donc bet et je check fold du coup ASVALET on y est il peut pas call grand chose en plus mais même s'il pouvait on y serait on fold open shove ça fold on raise ça défend je vais check back ici surtout avec la dame de carreau qui fait qu'on bloque des checks call adverse moins bons et on a un peu moins de turn qui nous emmerde vu que un carreau ne nous emmerde pas turn on peut bet un tiers on peut check back je fais un tiers et je me fais check raise et là j'ai snap fold c'est très bizarre de se faire check raise ici GG en théorie s'il était très 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 bon etc on pourrait se level dans un sens c'est à dire que ici il devrait comprendre que j'ai très peu de flush parce que les flush draws je vais très souvent les cbett donc si j'ai très peu de flush en gros ma meilleure main c'est quoi c'est AS5 off ici en fait contre un check raise qu'est ce qu'on fait quoi donc ici honnêtement s'il comprend très bien le spot il peut check raise range j'ai vraiment abusé de ce spot mais je pense qu'il va pas du tout le faire sur A4 left de la fièvre mais ce serait un spot très intéressant et c'est aussi pour ça que vaut mieux clairement check back que si on pense ça vaut mieux check back que bet ici on a un spot intéressant je pense qu'on peut prendre clairement le spot de 3 bet shove je pense qu'on peut prendre le spot après on peut attendre un peu aussi mais la question c'est est-ce qu'on peut préférer raise call ou est-ce qu'on préfère open shove je pense que c'est clairement plus un raise call paire de 6 on va open shove mais paire de 8 on est content de se faire shove par A5 suité par paire de 4 donc ouais c'est un petit peu dommage ici on tente un open on se fait punir il y a un shove ok donc personne ne se laisse vraiment faire de ce qu'on voit là je commence à être le short j'ai pris pas mal de retard et A6 off ici c'est c'est clairement pas un shove c'est à dire que j'étais emmerdé j'avais pas envie de raise fold parce que je l'ai déjà fait j'allais me faire shove etc mais en fait c'est un fold c'est pas un shove shove est trop bas si j'ai 13 blindes why not mais là j'ai trop de blindes donc c'est un spew alors je vais pas le run c'est un peu je l'avais déjà run plus tôt etc quand je l'avais bust etc mais c'est un peu compliqué il faut changer plein de range selon ce qu'on a vu des autres mais ouais c'est vraiment un spew ici on perd on perd de l'argent à shove maintenant j'avais l'impression là je l'ai plus trop cette impression ce qui est marrant j'avais l'impression que les mecs étaient trop tight étaient trop tight et du coup ils n'ont pas assez call ce qui est souvent le cas d'ailleurs mais vous allez voir que Zozo a fait un énorme feu ICM qui est bien plus grave que le mien mais qui fait que c'est encore pire que je shove cette main si les mecs call beaucoup trop loose ça fait des shove encore plus encore plus mauvais paire de 6 c'est vraiment pas un call et c'est même pas close ici ici c'est vraiment un fold enfin c'est même pas close genre c'est c'est un fold et du coup on perd comme ça on fait 4ème pour 1600 euros donc donc c'est plutôt pas mal 1600 euros maintenant ouais c'est sûr que faire bust en faisant une erreur sur un tournoi comme ça c'est assez chiant c'est assez chiant ici le bad range on l'avait vu c'était as9 off j'avais un de le spot c'était as9 off le bad range de shove après on peut en exploit race fold mais vu qu'on s'est déjà fait race fold etc enfin juste fold as6 off c'est pas dramatique et ouais paire de 6 je sais plus combien mais en gros ils perdaient 5 fois plus d'argent à call que moi je perdais d'argent à shove en gros dans l'idée je sais plus exactement les sommes mais voilà faire un move v moins alors que t'es un joueur un rec gagnant un pro si on peut le dire ça me fait assez chier quoi mais j'avoue que dans le spot quand j'ai vécu ce spot on va dire je savais pas trop quoi faire c'est pas genre je le sais et je fais une erreur c'est je sais pas ici et effectivement c'est juste un fold mais voilà 2 blindes de moins c'est un shove 2 blindes de plus on va raise fold etc mais là c'est juste un fold et puis tant pis donc on a fait une erreur c'est chiant de faire une erreur en TF et de basse sur une erreur surtout de la fièvre où il y a une tonne à la huine ça veut pas dire que si je faisais pas d'erreur j'allais gagner évidemment j'étais quand même le short etc mais c'est une erreur et ça me fait chier ça me fait chier donc voilà les amis c'est fini c'est fini pour cette série et du coup cette fièvre ce deep run donc 4ème de la fièvre pour 1600 bon c'était c'était en septembre il s'est passé des choses depuis je peux vous le dire en novembre on a pris très très cher c'est à dire qu'on a bien bien perdu j'ai run très très mal donc tout est relatif ce que vous voyez sur 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 youtube évidemment la plupart c'est des perfs je vous montre pas je vous montre rarement les spots enfin les tournois où j'ai fait 50 mains et j'ai busto c'est souvent pas très intéressant ou bien il en faudrait des dizaines etc pour voir du de l'early game etc mais voilà dans l'idée c'est moins fun pour les vidéos mais sachez que oui on fait des perfs effectivement comme en septembre mais il y a des mois où c'est plus difficile et voilà ça aussi c'est une réalité de toute façon je vais faire des bilans je ferai un bilan fin du mois donc fin d'année comme je le fais toujours donc voilà j'aurai l'occasion d'en reparler mais voilà c'est pas tout rose évidemment là c'était très bien mais ça fait déjà un moment et en ce moment c'est beaucoup moins bien et voilà c'est aussi ça le quotidien de joueurs de poker c'est pas tout rose on fait pas 4ème de la fièvre tous les jours et voilà prochaine vidéo je sais pas encore soit je vais review le ninja que j'ai gagné mais c'était aussi en septembre soit je vais review je vais vous faire une petite surprise probablement review un joueur qui est dans mon discord et qui a fait une énormissime perf pendant les pocus series donc je sais pas quand on le fera mais probablement assez rapidement donc voilà restez connecté n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si c'est pas déjà le cas et à commenter les vidéos n'hésitez pas et du coup n'hésitez pas aussi à regarder sur twitch passez voir même si beaucoup je sais sur youtube ne vont pas trop sur twitch ou quoi c'est pas le même format etc je stream en live j'explique mes coûts etc la plupart du temps on a pas mal de débats etc il y a un chat même s'il y a du délai donc voilà n'hésitez pas à passer c'est le vendredi et le lundi à 13h30 voilà donc merci à vous les liens sont dans la description merci à vous n'hésitez pas à rejoindre le discord aussi et on va je vais voir pour fêter pour voir ce que je fais pour fêter les 5000 abonnés donc merci à vous ça y est on a passé les 5000 abonnés depuis quelques jours et ça fait plaisir évidemment j'ai sorti plus de contenu etc donc ça a aidé mais voilà c'est tant mieux c'est tant mieux donc merci à vous pour le soutien et du coup je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures que ce soit des reviews de mes tournois des reviews de tournois ou des annonces des nouvelles on verra en tout cas merci à vous et à bientôt ciao ciao